Bonjour et bienvenue sur All School is Beautiful, le Super Sega. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Ou peut-être, si vous en avez entendu parler, avez-vous été tenté pour le commander ? Parce qu'il y a des nouvelles sur le sujet, et il faut dire que les petits génies de la bidouille, qu'ils soient développeurs de jeux Megadrive ou fabricants de Super Sega, ont vraiment des problèmes avec la communication. Il va falloir vraiment embaucher des gens qui savent écrire, qui savent communiquer, parce que ça commence déjà à faire tâche. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Super Sega, le Super Sega c'est une machine à base de FPGA qui va pouvoir émuler plusieurs systèmes de Sega, la SG-1000, la Master System, la Megadrive, la Dreamcast, ainsi que la Saturn. Avec, ici on ne voit que les ports cartouches, mais il y aura bien un lecteur optique. Alors pour la Dreamcast, je ne sais pas du tout comment ça va marcher, d'ailleurs à ce niveau-là. Mais vous allez pouvoir lire vos originaux sur une console à base de FPGA, tout-in-one, on va dire. Vous aurez toutes vos consoles Sega dans ce prototype-là, qui est montré à l'heure actuelle. Et ce prototype, à l'heure actuelle, il est achetable. Et si on peut voir les pricing, le prototype, je veux dire le produit, est achetable et commandable. Vous avez ici pour 375 euros, alors je ne vais pas compter les frais de port ou les frais de douane, en Espagne il ne devrait pas y avoir de frais de douane, mais bon, on va dire 375 euros. Vous avez la machine avec un lecteur optique, donc il y a bien des frais de port, donc ça fait 420 euros pour les frais de port. Et ce qui est proposé, c'est de réserver, de bloquer la commande pour uniquement 3 euros. On se dit, c'est cool, on bloque la commande pour 3 euros, ça nous coûte 3 euros. Si ça n'arrive pas, on n'a aucun risque. On va regarder vite fait un petit peu les tarifs. Ensuite, pour 450 euros après décembre 2024, alors je ne vois vraiment pas, mais je ne vois vraiment pas du tout la logique de ces prix. Je suis désolé. Pour 450 euros, vous avez la même chose sans lecteur de Compact Flash, sans disque optique, sans lecteur de disque optique, et après les préco, vous payerez 570 euros, avec ou pas le shipping, ce n'est pas à préciser, pour avoir ce même modèle qui coûte 420 euros, si vous pré-réservez de ce que je comprends. Vous voyez, déjà, c'est minimum incompréhensible. Mais il y a quelque chose qui cloche. Moi, quand on me dit que je réserve pour 3 euros, je réserve pour 3 euros. Eh bien, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose pour les Espagnols, c'est ce que nous explique Time Extension. Puisque la confusion règne, alors que les précommandes de Super Sega sont facturées au prix fort, on prétendait auparavant que 3 euros suffiraient à sécuriser votre unité. Alors, ce n'est pas auparavant, je suis en temps réel, ici, sur le site de Super Sega, au moment où cet article est publié, c'est toujours 3 euros pour bloquer le bébé. La campagne de précommande de Super Sega bat son plein. L'équipe derrière la console basée sur le FPGA affirmant que 200 commandes ont été passées jusqu'à présent, ce qui est déjà pas mal, il faut bien l'avouer, pour une machine qui sort d'on ne sait où et qui n'existe pas encore, en tout cas en termes de production. Le plan initial était de facturer aux gens 3 euros pour sécuriser leur unité, mais SlopGameroon nous a dit que le montant total, 3155 euros plus les frais de port, soit 420 euros, a été débité de sa carte de crédit moins d'un jour après avoir soumis sa précommande. C'est... c'est... ouais. Vous voyez ce que... voilà. On n'attend même pas un mois, hein. C'est... On dit, oui, c'est 3 euros pour sécuriser, mais on te prend toute la thune. Donc, pourquoi payer 3... je sais pas. Il a vérifié auprès de son fournisseur de cartes de crédit. Il ne s'agit pas d'un paiement en attente. La banque a confirmé que le montant total doit être prélevé sur sa carte de crédit. Bon. C'est la suite de l'article qui est un peu plus, entre guillemets, inquiétant. Vous allez voir. Comme l'a apporté Videogames Esoterica, les petits caractères... J'en ai pas vu. ...suggèrent que l'équipe de Super Sega peut réclamer le coût d'achat total de l'appareil à tout moment après la précommande initiale de 3 euros. C'est n'importe quoi. Cependant, on a supposé que cela serait plus proche du moment de la sortie qui devrait être en 2025, et précisément, early 2025, dont aux alentours de Noël ou un tout petit peu après Noël. Ça paraît très logique, le temps de se faire un peu de maille pour payer le bébé. Il semblerait que la mauvaise communication et c'est les champions de mauvaise communication chez les homebrewers Sega, à croire, j'ai certains, pas tous, soit à l'origine de cette confusion. Voilà ce qui est indiqué sur le site de Super Sega. À partir du 4 novembre et jusqu'à fin novembre 2024, vous pouvez précommander votre unité. Un premier lot de 300-500 unités environ, ils ne savent même pas eux-mêmes, qui ont été facturés à ceux qui ont pré-réservé avec engagement avant le 4 novembre, ainsi qu'à ceux qui ont précommandé jusqu'au 30 novembre seront livrés début 2025. Je ne comprends pas tout, mais c'est normal, c'est ce qu'ils avaient promis a priori. Fin novembre, début décembre, nous lancerons une campagne de financement participatif et pour ceux qui ont pré-réservé sans engagement, nous enverrons un lien pour précommander sur le site de financement participatif. J'ai déjà mal à la tête ! On précommande, on retire notre pognon, mais on va faire un Kickstarter après pour sortir le projet ? Si nous n'atteignons pas l'objectif, tout ou rien, sur le financement participatif, pardon, alors seulement ces 300-500 unités seront livrées. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils sont capables de livrer les précaux, mais les commandes d'après, va falloir atteindre un certain seuil, c'est ça, pour pouvoir être livrés ? Le fait que l'équipe soit espagnole conduit peut-être ici à un problème de communication. Je ne sais pas. Pourquoi les Espagnols ne savent pas communiquer ? Mais cette déclaration pourrait être considérée comme une confirmation que quiconque précommande avant le 4 sera facturé le montant total, ce qui est le cas, il ne faut pas rêver, s'il y en a un, il y en a plusieurs. Cependant, cela a clairement dérouté certaines personnes qui ont déjà payé les 3 euros de frais de précommande et ne s'attendaient pas à payer autre chose à ce stade, ce qui paraît logique puisque c'est ce qui est écrit sur le site. Il convient de noter que l'équipe Super Sega ne dispose pour l'instant que d'un seul prototype qui n'a pas encore été montré en train de faire tourner des jeux Dreamcast. C'est la question que je me posais. Comment ils vont faire tourner des jeux GD-ROM physiques ? Grosse question. Ils vont fabriquer des lentilles GD-ROM ? Un système GD-ROM ? Rien ne garantit que l'équipe puisse produire une unité fonctionnelle et encore moins des centaines. Waouh ! Ça ne fait pas peur du tout. Nous avons contacté Super Sega à ce sujet. Nous avons reçu la déclaration suivante. Je suis fan... Pardon, je ne suis pas fanzine. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas une erreur. Consultez le site web mis à jour pour plus d'informations. Nous allons produire un premier lot. Ces personnes recevront une unité précoce. Espérons pas buguer. Début 2025. Hier, c'était le 3 novembre. Nous avions dit jusqu'au 4 novembre aujourd'hui lorsque nous avons pris la décision de continuer de produire ce petit lot et de facturer les pré-réserves avec engagement le montant de... Oh putain, je ne comprends plus rien. 475 euros plus 45 euros de frais de port internationaux. On est facturé quoi, bordel ? À partir d'aujourd'hui et jusqu'au fin novembre, il est possible de précommander les unités restantes de ce premier lot au même prix de 420 euros. Fin de ce mois, nous lancerons le crowdfunding. Je ne sais pas, moi, ce que vous, vous pensez de ce truc, mais côté communication, encore une fois, je vais parler que côté communication, je n'ai pas du tout confiance. Déjà, je ne mets pas ce prix-là pour acheter du FPGA qui fait de la Dreamcast et compagnie. Même si c'est physique, c'est bien trop cher pour moi. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ceux qui ont envie de le faire, très bien, très très bien. Ça me plairait beaucoup. Mais là, comme c'est engagé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on produit, on enlève tout le fric malgré qu'on n'a demandé que 3 euros. Mais pour produire le batch suivant, il faudra atteindre un palier. Je pense que ça s'est déjà vu. Atteindre un certain sommet, on va dire, une certaine somme de commande pour produire un batch pour peut-être que ça revient moins cher. Je n'en sais rien. Mais alors, pourquoi là, c'est moins cher qu'une fois, les protos sont moins chers ? Parce qu'ils ne seront pas fiables ? Je n'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, si j'avais commandé, je retirerais mes billes maintenant. Parce que je ne suis pas sûr de ne pas perdre 420 euros ou je ne sais pas combien, finalement, parce que je ne comprends rien à la tarification. C'est tout ce que j'avais. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. mais la communication chez certaines équipes, il va vraiment falloir la retravailler. Mais vraiment, c'est vraiment. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao. Bye bye.